Je suis Lisa Larsonneur, je suis chargée de développement culturel pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et donc là aujourd'hui on se trouve sur un des quartiers d'Aulnay qui s'appelle le quartier de la Rose des Vents. C'est anciennement nommé les 3000. Et donc c'est un quartier d'habitat social qui est en cours de rénovation. C'est la troisième édition de ce festival. L'idée de départ partait plutôt d'une idée de démocratiser un peu plus ce que sont les arts urbains. Et on a commencé ces deux premières éditions plutôt dans le sud de la ville. Et comme on s'est rendu compte que ça prenait bien, que les habitants d'Aulnay étaient plutôt intéressés en tout cas par le sujet, l'idée a été de multiplier un petit peu plus les événements autour du street art. J'habite à 10 minutes à pied d'ici et donc au courant de l'opération par un des artistes. Je suis venu toute la semaine pour voir l'évolution des œuvres, voir aussi comment ça réagissait avec le quartier. Ce qui est sûr c'est que c'est intéressant aussi quand ça résonne pour les habitants, qu'ils puissent aussi investir peut-être des murs, en tout cas les jeunes. Ça fait se questionner les habitants, ça les fait regarder de nouveau leur quartier, ils apprécient plus ou moins, ils réagissent en tout cas ça c'est sûr. On se dit, bon là pour l'instant ces lieux sont très dégradés, mais on n'est pas obligé de subir cette dégradation sur les quelques années où les gens vont encore vivre ici. On peut y apporter une touche qui permet de passer vers quelque chose de nouveau. Je suis Vigny, donc graffeuse depuis un peu plus de 10 ans. J'ai trouvé le projet super sympa, en attendant justement la démolition, il y a des commerces qui se ferment, qu'on sent que ça va être détruit. Donc on apporte un peu de la couleur, des dessins, du graffiti pour les gens. Il y a des enfants qui vivent là, il y a des familles qui vivent là. Ça nous paraissait intéressant de travailler sur plusieurs volets qui étaient d'utiliser les murs de ce quartier, de se rapprocher d'une population qui ne va pas forcément très spontanément sur les structures culturelles, de faire bouger en fait les populations du sud de la ville, voire même des autres territoires limitrophes à Aulnay, voire même de Paris, sur ce quartier-là. Moi je suis canos, je suis artiste, graphiste. Là on a la chance d'avoir plein d'artistes qui viennent à Aulnay. Ça peut amener déjà pas mal de gens hors de la capitale ou aux alentours de la capitale. Et puis parce qu'il y a une activité artistique aussi à l'extérieur du périph, et ça on le vit souvent, mais c'est bien. J'habite pas du tout dans la banlieue nord, j'habite plutôt moi en banlieue sud. Néanmoins, de par ma passion du street art ou du graffiti, des événements qui peuvent graviter autour de cette passion, je me déplace. L'objet culturel aussi, c'est un outil. Ça permet de travailler sur le transport, l'envie de se déplacer. En plus là, par rapport au Grand Paris, par exemple le quartier ici, ça sera certainement un des lieux où il y aura une bouche de métro bientôt. Donc les circulations vont pas se faire de la même manière. Ce qu'on appelle ici l'Imitrof Grande Couronne, en fait, va se retrouver finalement intégrée plus proche de Paris. Et puis c'est des gens qui habitent encore plus loin qui seront retrouvés dans les Grandes Couronnes. Donc ça, il faut le penser très en amont.